L'histoire de Carmen c'est une histoire abominablement dure, abominablement méchante et violente, abominablement humaine, mais humainement humaine, et je pense que la mise en scène de Calixto est extrêmement proche de la pièce originale, il n'utilise pas du tout une espèce de coloris folkloristique espagnol qui est parfois utilisé dans cette pièce, à mon avis à grand tort parce que ça n'a rien à voir avec le sujet de la pièce, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas parce qu'on va mettre Carmen en rouge et qu'on va la faire onduler avec du flamenco, qu'on va dire c'est Carmen. Vous savez que la première, ça a été une catastrophe, pas ici, je ne parle pas de la première de Madrid, je parle de la première, la première première, autant de baiser, ça a été un désastre, c'était un grand scandale, personne n'a aimé, on n'a pas accepté de voir quelqu'un de la rue, tout d'un coup, être l'objet d'un opéra, le premier rôle d'un opéra, et non seulement ça, mais en plus se permettre les libertés qu'elle se permet, de dire moi j'aime, aujourd'hui je t'aime, demain j'aime un autre, même à l'intérieur d'une soirée, il y a des gens qui hurlent de plaisir, il y a des gens qui hurlent au scandale, ça je trouve que c'est toujours un bon signe, on prend ça dans la tête, on prend ça dans la gueule, ça vous agresse. Au théâtre, on est là pour raconter la vie et la vie n'est pas toujours très relaxe et très belle, le public, certaines personnes pensent toujours qu'ils vont à l'opéra pour se relaxer, pour oublier, pour oublier, j'oublie mes problèmes, je vais à l'opéra, et ça m'a dit, oublier quoi ? On vit dans notre monde, il y a des gens qui se noient dans la Méditerranée parce qu'ils veulent sortir de l'Afrique, il y a des milliers de personnes qui sont à Barcelone et qui veulent une indépendance, bon, je ne vais pas dire mon avis, mais on vit dans un monde extrêmement violent, extrêmement mouvementé, extrêmement dangereux et inquiétant. Alors, si cette mise en scène est inquiétante, si l'ouverture est tellement rapide qu'on est un peu inquiet, oh, bon. Le théâtre Réal, je me sens toujours un petit peu en vacances parce qu'il y a une ambiance de travail ici qui est une ambiance extrêmement productive parce qu'il y a une équipe avec l'orchestre, avec le chœur, avec la direction, avec tous les gens qui sont derrière la scène, avec les chefs de production, une équipe extrêmement nouée, extrêmement, extrêmement, on va presque dire un team et on s'aime beaucoup les uns les autres. Donc, pour moi, c'est toujours un énorme plaisir de venir travailler ici parce qu'on travaille à très haut niveau, mais dans la décontraction totale. pour moi, cette production de chœur avec Alain Platel, le chorégraphe et ballet contemporain de la Belgique, pour moi, c'est l'expérience musicale théâtrale la plus extraordinaire que j'ai vécu depuis toute ma carrière. Je n'ai jamais fait quelque chose qui m'a autant appris de choses, où j'ai tellement évolué, mais pas seulement sur un point musical et un point théâtrale, mais sur le plan humain. Pour moi, cette rencontre avec le chœur du théâtre rural, l'orchestre, Alain Platel et ses danseurs, ça a été une leçon d'humanisme, pas moins. Et avec l'humanisme d'Alain Platel, Gérard Mortier, qui était à l'époque le directeur artistique du théâtre, disait toujours, Alain, c'est un grand humanisme d'abord, mais quand on dit ça, on a l'impression que c'est un mot. Mais moi, je l'ai vécu, et c'est pour ça que je voulais répondre à votre question. Je me souviens de la première répétition avec le chœur du théâtre rural, dans la grande salle de répétition, il y avait tout le monde, il y avait tout le chœur entier, 8, 80 personnes, quelque chose comme ça, le directeur du chœur, les pianistes, tout le monde était là, tous les danseurs, et Alain. Et personne du chœur ne savait, mais alors qu'est-ce qu'on va faire ? On va nous demander de danser, ou qu'est-ce qu'on va nous demander de faire ? Ils ne savaient pas ce qu'il allait se passer. Ils savaient seulement, on va nous demander de chanter sur scène les plus grands chœurs de Verdi et de Wagner. Mais nous, ça c'est notre métier, de chanter sur scène les chœurs de Verdi. Mais avec les danseurs, qu'est-ce qu'on va faire ? Ils ne savaient pas. Et Alain n'a pas commencé à expliquer le spectacle, ou dire, voilà, on voudrait raconter ça, ou ce spectacle-là que c'est à propos de ça. Il a fait une petite introduction, mais d'une minute et demie. Et ensuite il a dit, voilà, je voudrais que pour que vous compreniez ce qu'on va faire, j'ai préparé avec mes danseurs un petit extrait de ce que nous avons travaillé pendant six mois. Eux, ils avaient déjà travaillé pendant six mois, un petit extrait et je voudrais que nos danseurs vous montrent. Et les danseurs se sont mis à danser, mais c'était prêt déjà, c'était incroyable. Et le cœur les a regardés comme ça, absolument fascinés et encore plus inquiets parce qu'ils se demandaient qu'est-ce qu'on va nous demander maintenant. Je ne connais pas un cœur d'opéra qui pourrait faire un truc comme ils ont fait, avec cette ouverture d'esprit et avec cette qualité humaine et avec ces rapports et ces rapports humains qui se sont créés à ce moment-là. Ça, ça a été unique. Le plus important, c'est d'être très clair dans les gestes et de parler le moins possible. Et j'essaye de diriger parce que je l'ai fait tellement de fois et que je sais très bien, à l'avance, qu'est-ce qui va se passer avec le chanteur. Et surtout, j'étais là dès le premier jour des répétitions scéniques, donc j'étais tous les jours avec les chanteurs. Donc je connais toutes les petites virgules, les petites choses, les petites... un petit peu plus de temps pour prendre de l'air, un petit peu plus... Le français, c'est peut-être pas tout à fait... Allonge un petit peu la note alors qu'en fait, en français, ça serait court, mais il faut donner un peu... Donc pour arriver à être ensemble, sans qu'ils me regardent comme ça tout le temps, parce que ça, c'est pas possible, surtout dans une production comme ça. Alors il faut avoir la possibilité d'accompagner et de diriger l'orchestre de façon à ce que l'orchestre va toujours accompagner les chanteurs, dans toute situation. Et je pense que ça, c'était pas un problème du tout, parce qu'on était toujours ensemble. Mais j'ai, disons, pendant les répétitions, j'ai surtout parlé de couleurs. Est-ce que c'est énergique ? Est-ce que c'est court ? Ou est-ce que ça doit être plus profond ? J'ai parlé du vibrato, et puis après, j'ai dit, regardez. Regardez, regardez... Non, 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 on arrête, je le refais. Regardez exactement. Toujours regarder, 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 regarder. Et ne pas faire deux fois la même chose. Varier un petit peu. Et laisser tout ouvert. Avec les jeunes, s'ils regardent pas, alors c'est automatique, et puis ils sont un petit peu tendus, et alors ça presse, ça presse, ça presse, ça devient de plus en plus vite, et ils regardent pas, ils font... Et ça marche pas. Voilà. Donc, il faut avoir tellement répété la base pour que tout soit clair. Mais les dernières répétitions, il faut qu'on sort de sa musique. Chaque musicien sorte de sa partition et pouvoir communiquer. D'abord, il faut savoir que c'est un métier épouvant, et incroyablement difficile, parce qu'il faut avoir une mémoire excellente, et il faut être... Le plus important, c'est d'être préparé. Quand on arrive devant un orchestre et qu'on se dit à 80 musiciens, c'est comme ça. Il faut vraiment savoir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Pas seulement parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et demain, ça va être comme ça. Ça, c'est la spontanéité. C'est bien. Mais derrière la spontanéité, il faut connaître la musique. Tout. Et ça, c'est difficile. C'est un sujet très vaste et très complexe. Je veux dire que... Parce qu'évidemment, l'émancipation et l'égalité entre les femmes et les hommes, elles arrivent petit à petit. Parce qu'il y a des femmes qui, un jour, ont dit non. On ne va plus faire comme ça. On ne va plus rester à la maison et faire le repassage. On veut avoir un métier, on veut faire ceci, on veut faire de la fin. Bon. Alors maintenant, on a eu beaucoup d'ouverture et il y a toujours des femmes qui continuent à dire ça. Et heureusement, parce qu'on n'a pas fini d'avoir l'émancipation. Il y a beaucoup de parties du monde, comme vous le savez, c'est pas le cas. Mais en ce qui me concerne dans mon métier, je ne peux pas vraiment dire que je vais aller voir une femme. Ça serait bien, quand j'entends, ça serait bien d'avoir une femme. Pour faire un peu de couleur dans la saison. Non, mais pardon. L'université est quelque chose... J'expérimente l'université comme quelque chose de très, très, très strange. Très complexe, très fermée sur soi-même, très bornée. On a toujours fait comme ça. On a étudié ça. On est là parce que le copain est là et le non, 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 non. Et c'est très bizarre ce que les gens enseignent et n'enseignent pas. Et donc, c'est pour ça qu'effectivement, il doit sans doute y avoir un problème entre l'université et la société. Mais je crois en Autriche, en tout cas dans le monde, ma petite université, c'est plutôt le problème de l'université, pas de la société.